Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps. Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Bienvenue dans le deuxième volet de cette interview avec Philippe Guillement. Je vous recommande fortement d'écouter d'abord le premier volet pour comprendre parce que si ceci est vraiment la suite de notre discussion qui était très longue. Ce podcast a été scindé en deux podcasts, mais il y a vraiment un continuum dans notre conversation. Dans ce tome 2, qui est la suite, on l'a dit, de ce premier volet où on a parlé de la théorie de la double causalité, de la flexibilité de l'espace-temps, de la conscience, de la physique de l'information et de comment se transformer aussi à travers les épreuves et en regardant nos conditionnements. Nous allons maintenant reparler plus en profondeur des synchronicités et aussi de nos déconditionnements à travers le détachement, la confiance, le lâcher prise. Aussi cette sensation de joie qui est très importante pour pouvoir appréhender ce nouveau futur en conscience et vivre sans peur. Nous allons aborder toutes ces questions à la fois sous un éclairage scientifique avec Philippe Guillement, mais aussi un éclairage spirituel puisqu'il fait des ponts entre la science et la spiritualité. Bonne suite d'écoute de ce programme. Revenons sur les synchronicités, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement sans rentrer vraiment dans le cœur. Est-ce qu'on peut déclencher les synchronicités et comment distinguer les vrais des fausses avec tous ces biais cognitifs et les illusions ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et quand on déclenche les synchronicités, puisque vous parliez des dialogues avec l'ange, est-ce que c'est ça aussi, dialoguer avec l'ange ? Oui, d'une certaine manière. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. J'avais pas vu, vu nulle part, avant que je l'écris moi-même dans la route du temps, le lien entre les dialogues avec l'ange. En fait, c'était mon hypothèse de départ. Le fait que pour déclencher le phénomène de synchronicités, pour déclencher les synchronicités, il fallait développer la relation avec son ange, qui signifie tout simplement la relation avec son soi, avec son âme. Donc, apprendre à écouter son âme, enfin apprendre, se d'y conditionner pour arriver à écouter son âme, va nous faire rentrer dans un processus qui implique le détachement, le lâcher prise et la confiance. Ça, c'est trois choses importantes. C'est très important de se souvenir de ces trois choses. Je vais en reparler, s'il vous plaît bien. C'est très important de développer ça pour rentrer dans la relation à soi. Pourquoi trois choses ? Parce qu'en fait, la conscience, elle est faite de trois pôles. Il y a le pôle mental, qui est tout ce qui est mental dans notre conscience, y compris inconscient. Il y a le pôle émotionnel, donc idem, tout ce qui est émotionnel, y compris inconscient. Les blocages peuvent être à la fois émotionnels et donc inconscients, ou mentaux et donc inconscients. Et il y a la conscience, le pôle de la conscience du temps présent, qui, lui, est relatif à l'ego. Et donc, dans chacun de ces pôles, vous avez quelque chose à guérir. Dans le pôle de la conscience, c'est l'ego, évidemment. Si vous ne pouvez pas provoquer de synchronicité, vous ne pouvez pas recevoir de l'information de votre âme si vous restez dans l'ego. Vous ne pouvez pas non plus, si vous êtes dans le mental qui bloque des informations, qui est tellement conditionné par des croyances inconscientes, qu'il ne peut pas s'imaginer en train de... qu'il ne peut pas se mettre dans des situations où il a besoin de sortir de la boîte de son mental pour arriver à avoir un comportement adéquat. Bon, ben voilà, ça va bloquer. Et pareil... Le mental en tant qu'intelligence du cerveau, vous l'entendez à ce moment-là. Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'il existe une acceptation du mental qui est plus générale. Donc, c'est l'intelligence, même plus particulièrement cerveau analytique, cerveau... C'est ça. Voilà, ça c'est... Et le pôle émotionnel, qui est plus relatif d'ailleurs lui-même, enfin, ça se discute, au cerveau droit, mais enfin bon... Dans la mesure où il va accueillir l'intuition, qui lui, va aussi avoir des blocages à résoudre qui vont générer des peurs. C'est-à-dire, par exemple, le fait de penser qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, c'est lié à une peur qu'il va falloir résorber. Donc, voilà. Donc, il faut faire un travail au niveau de ses peurs, il faut faire un travail au niveau de ses croyances, un travail au niveau de son égo pour essayer de se débarrasser de tout ce que ça implique. Et quand on est débarrassé, quand on est suffisamment dépollué de tout ça, l'information débarque automatiquement et elle se traduit par une sensation de joie. Moi, je n'ai pas vécu d'exception. Tout le monde, beaucoup de gens me témoignent du fait qu'effectivement, ça marche comme ça. C'est-à-dire, il n'y a rien de supplémentaire à faire pour avoir une intuition ou pour avoir une information relative au sens de sa vie que de se déconditionner. Et vous le disiez tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire aussi quand même assez facilement. Typiquement, moi, je vous rejoins tout à fait, une promenade de santé en montagne ou dans la nature permet ça, par exemple. Exactement. Complètement. Et moi, j'en abuse et j'en abuse. Ou jouer de la musique, la connexion à la nature ou aux arts, d'ailleurs, peut-être. Oui, je pense aussi. Moi, je ne l'expérimente pas trop, mais j'imagine que oui, la musique, ça doit beaucoup aider aussi. Je pense aux vibrations, par exemple, du tambour dans le chamanisme qui vraiment permettent d'accéder à ça. Oui, oui, oui. Je pense de plus en plus que c'est réel. Corinne Sombrin a fait des expériences là-dessus. Et elle a démontré scientifiquement que le son avait une action sur le cerveau qu'on ne sait pas expliquer autrement que… Bon, enfin, je ne sais pas exactement, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il semblerait que le son ou la musique, ce sont des choses différentes, puisse aider à atteindre des états, justement, qui vont faciliter la reliance au soi. Dans cette reliance au soi, est-ce qu'on peut changer le futur pour une autre personne ? Je pense aux guérisons dites, entre guillemets, « miraculeuses » où il y a l'intercession d'une autre personne. Est-ce que c'est de l'informationnel, justement, si la conscience est non localisée ? Et donc, forcément, il y a cette fameuse intrication quantique. Parfois, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, mais vous me dites tout de suite. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut imaginer qu'on peut changer le futur d'une autre personne ? D'ailleurs, c'est ce qu'on fait peut-être au niveau collectif. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Je l'ai lu, je m'y intéresse, je cherche à comprendre cette affaire. Je ne pense pas que ce soit… Je pense que, franchement, il faut bien faire la différence entre le niveau individuel et le niveau collectif. Au niveau individuel, ça marche et c'est facile. Au niveau collectif, je pense que c'est difficile. Mais ça marche aussi, probablement, parce que je l'ai eu dans des contextes différents. J'arrive à l'imaginer un peu. Je veux bien y croire. Je veux bien y croire. L'action comme l'action de la prière, etc. Oui, je veux bien y croire. Mais si vous voulez, il y a un problème quand même. C'est que dans l'action du collectif pour guérir quelqu'un, si ce quelqu'un n'a pas lui-même quand même un peu fait un travail sur le oui ou n'a pas un peu la volonté de guérison, je crains que ça ne marche pas. Je dirais que ça ne marche pas systématiquement si un collectif veut réaliser ça. Alors qu'au niveau individuel, si on a bien compris le travail sur soi qu'on avait à faire, là, ça va marcher à tous les coups. Donc, je mets une nuance. Je ne vais pas... Ce qui marche au niveau individuel. Au niveau individuel, franchement, c'est facile. Au niveau collectif, c'est plus difficile. C'est ce que je dirais. Quand on veut changer le futur, en tout cas aller vers son meilleur futur ou plus de bonheur et de joie et qu'on abandonne ses conditionnements, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce qu'il faut visualiser des choses ? Est-ce qu'il faut simplement laisser venir ce qui vient ? Qu'est-ce que vous avez expérimenté en ce sens ? Je pense que oui, il faut laisser venir ce qui vient. En fait, il faut procéder par étapes. Parce qu'en général, on peut être au départ dans une situation où on n'est pas clair, on est pollué, ne serait-ce que physiquement. Donc, déjà, commencer par faire un travail de nettoyage, aller faire une randonnée, prendre déjà des bonnes habitudes, même y compris de nourriture, etc. Déjà, se dépolluer. Dans une deuxième étape, on va commencer effectivement à faire un travail sur soi. Donc, il sera plus au niveau de la conscience. Et là, ce qui va être important, c'est d'accepter de vivre les difficultés de vivre, ce qui nous bloque, c'est d'accepter de regarder en face tout ce qui nous fait peur. Regarder en face. Ah tiens, je suis en train de penser que je ne suis pas capable de faire ça. Ah tiens, je suis en train d'avoir peur de vivre quelque chose que je redoute. Ah tiens, je suis en train de... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais pourquoi j'ai peur de ça ? Voilà, regardez, 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 regardez. Parce que la peur, elle va avoir tendance à solliciter votre inconscient pour ne jamais regarder certaines choses. Et en fait, il faut au contraire regarder. C'est le futur que vous regardez sans mettre une émotion de peur, il ne va pas arriver. Si vous regardez un futur avec votre inconscient, avec de la peur, ce futur-là va vous arriver. parce que vous avez besoin de le répéter. Si par contre, vous regardez ce futur-là en n'y mettant plus de peur, en disant simplement « Ben non, toi, je t'abandonne, non. Je n'ai aucun intérêt à vivre ça. » Si ce futur dont vous aviez peur auparavant, vous en venez à le regarder, non, il ne vous concerne plus. Là, c'est OK. Vous ne le vivrez pas, en fait, à condition qu'effectivement, un nouveau futur se présente à vous parce que vous l'avez aussi travaillé en conscience. Donc, c'est important d'accepter de faire un travail négatif, d'observation de ces pensées négatives, mais en les regardant, on va dire, avec compassion, comme si c'était un autre truc que soi-même pour lequel il faut débloquer des énergies. Et ça ne va pas être facile. Moi, ça peut prendre du temps, mais il faut accepter de s'observer en train d'avoir peur jusqu'à ce qu'on soit débarrassé de cette angoisse. Donc, ça, c'est un premier type de travail. Et puis, bien entendu, au niveau positif, eh bien, il faut laisser venir à soi avec le temps nécessaire. Randonner, méditation, tout ce qu'on veut. Les idées sur ce qu'on veut faire de soi dans le futur. Il faut laisser venir à soi. Je crois que ça n'a pas besoin non plus d'être extrêmement précis, je pense. Et ça peut ne pas arriver comme ça d'un seul coup. Mais bon, voilà, je ne suis pas non plus un spécialiste de ça. Moi, je vous parle par rapport à mon expérience. Alors, c'est toujours mystérieux pour moi de voir qu'effectivement, certaines personnes restent dans le parc de la pensée. Vous le dites, c'est plus confortable. Et d'autres personnes ont vraiment ce soi qui pousse tellement fort l'âme qu'il y a une volonté exploratoire plus forte. Et ça, ça reste pour moi quand même, nous sommes toutes mystérieux. Pourquoi ne sommes-nous pas égaux en exploration à l'extérieur du parc ? On n'est pas égaux. Je ne pense pas qu'on soit égaux. On est égaux si on considère l'ensemble de toutes nos vies simultanées. Ça, c'est une chose de croire. Non, mais c'est assez rassurant quelque part en vue du mental, en tout cas. Moi, je conseille à tout le monde d'adopter cette vision du monde, cette vision de notre réalité, de notre vie qui consiste à dire que nous ne sommes qu'une entité, nous ne sommes qu'une conscience reliée à un soi, à une âme beaucoup plus importante qui a plein d'autres vies en cours, c'est-à-dire en train d'être vécue maintenant, dans le passé et dans le futur. C'est-à-dire que, et en plus, nous sommes reliés, donc, par rapport à notre soi, à ces vies-là. Et je ne suis pas ma vie à moi, je suis plus grand. Et si, dans ma vie, j'ai certaines épreuves, ça peut peut-être aider à un autre moi à mieux vivre certaines choses. C'est-à-dire qu'on est tous en train de s'épauler les uns les autres. Et ce n'est pas parce qu'il y en a un qui a fait le sale boulot, qui a eu le sale boulot à faire dans sa vie, qu'il n'y a pas une autre partie de lui-même qui, grâce à lui, va pouvoir s'accomplir de bien meilleure manière. Et que, donc, voilà, après la mort, on se retrouve au nez du soi. Et donc, finalement, c'est comme si on avait vécu toutes les autres réalisations. Donc, moi, je trouve que ça permet d'avoir une vision de la vie moralement beaucoup plus évoluée, je pense. Ça permet d'accepter plus facilement les difficultés, de vivre plus intensément les périodes de bonheur, le fait de s'en sentir relié, de simplement se poser la question sur qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on est venu faire soi-même ici, en se disant que ce n'est pas grave si, par exemple, on n'a pas développé, par exemple, on aurait pu vivre autre chose. Il y a des choix qu'on n'a pas faits parce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Moi, j'aurais aimé être musicien, par exemple. Bon, mais je ne vais pas regretter. Si j'aurais aimé être musicien, je préfère le considérer comme étant le fait que je suis relié à un autre moi-même qui est actuellement musicien. Voilà, je préfère le voir comme ça. J'ai exactement le même regret que vous, donc ça me rassure quelque part. Voilà, en fait, tous les regrets qu'on va avoir sur des vies qu'on n'aurait pas vécues vont automatiquement engendrer ces vies-là et il est même probablement, il est même plus probable qu'elles existent déjà puisque le temps n'existe pas. En simultané. Voilà, on sait que tout est simultané. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément de réincarnation, on ne va pas être non plus... Mais disons que quand on a cette conception-là, moi, je trouve qu'on accepte beaucoup plus facilement les événements de la vie qu'ils soient, quand ils sont négatifs, et on accepte beaucoup plus facilement de faire un travail sur soi parce qu'on accepte de porter la difficulté, en fait. C'est le fait d'accepter de porter la difficulté qui nous permet, qui nous aide à évoluer dans la vie, en fait. Après, maintenant, il faut faire attention à ne pas tomber dans un scénario de masochiste qui consiste à accepter de se faire mal dans l'illusion que ça ferait du bien. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'observer. Il faut observer. Oui, ou dans un fatalisme, dans un fatalisme en disant, de toute façon, je porte ma croix là de manière exponentielle parce que je ne la porterai pas après, donc je ne fais rien. Ça, c'est celui qui n'observe pas son mal pour ne pas le... qui se met du baume pour ne pas avoir à vivre, à regarder son mal en face. C'est ça, ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut, au contraire, il faut accepter de ressentir son mal-être pour apprendre ce qu'il a à nous dire. Vous dites que la conscience vient s'immiscer dans les failles du parc en fait, en ce moment. On voit bien que ça craque de toutes parts et on le disait tout à l'heure, on est en train de passer à d'autres étapes, cette physique informationnelle. Pourquoi justement ça arrive là maintenant et ça vient faire exploser aussi ce mystère ? Moi, je me suis toujours dit c'est incroyable comme un certain nombre de dirigeants qui sont extrêmement intelligents et brillants intellectuellement. Oui. Ça mouline très vite. Mais on a l'impression qu'au niveau justement du plan de la conscience, parfois, ils sont à un étage zéro, voire moins quelque chose. Et ça, voilà. En fait, oui. En fait, on parle souvent d'élite, mais il faut savoir qu'au niveau... Plus on est dans la situation d'avoir du pouvoir ou du contrôle sur les gens, plus on est obligatoirement conditionné. Et donc là, on est forcément contraint par la logique du passé, par la conscience collective, à fonctionner dans un ancien système. Et je pense que c'est ce qu'on vit cette année. C'est-à-dire que finalement, le monde dans lequel on allait et qui est mue par les personnes qui ont du pouvoir sur cette planète, donc les dirigeants des multinationales, les gouvernants, si tant est qu'ils ne sont pas des marionnettes, etc., ont été surpris par l'arrivée d'un nouveau futur, en fait. Et ça les a mis comme dans un état de panique. Et on a créé, ils ont créé cette histoire de guerre contre le virus, alors que c'est une excellente nouvelle, ce virus, puisqu'il nous apporte absolument tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à faire le grand virage de l'humanité vers une société reliée, ce que j'appelle l'homme relié plutôt que l'homme transhumain. Parce que si on n'avait pas eu le virus, on allait vers le transhumanisme. Aucune remise en question de nos croyances, une société qui nous emmène, quoi qu'il arrive dans un mur, et elle continue de chercher à le faire, d'ailleurs. Alors que le virus, il est en train de dire stop. Et donc, on réfléchit. Donc, il ne faut surtout pas lui faire la guerre. Il faut le considérer comme une excellente nouvelle. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il ne tue pas du tout. Pas tant que ça, qu'il est à peine plus virulent qu'il n'est plus qu'en venir. Donc, franchement, je l'ai appelé un gentil virus. Et simplement, cette année, on est dans la période où l'ancien système se rebelle parce que l'ancien système est attaqué dans ses fondements. Si les gens peuvent commencer à réfléchir... Vous voyez tout ce qui débarque déjà comme révélation. Parce que dans les fameuses théories du complot, il y a quand même des révélations qui sont quand même assez... Il faut dire qu'il y a une réalité. Après, il faut faire attention. Chacun doit faire son chemin dans la découverte de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Ce n'est pas moi que je ne vais pas du tout m'exprimer là-dessus. Oui, et puis je trouve que c'est extrêmement difficile. On parlait de l'objectivité des faits. Voilà. Il faut faire un gros travail. C'est extrêmement complexe de savoir quelle est effectivement une information et une vraie révélation vérifiée, objective. de spéculation. En fait, les gens qui n'ont pas fait ce travail depuis des années qui consistent à chercher à s'informer par eux-mêmes, ils sont complètement effarés et ne peuvent absolument pas. C'est trop tard pour eux pour le faire en fonction de tout ce qu'on leur présente comme information. Ces informations sont trop lourdes et digérées. Elles sont trop folles. Par contre, les personnes qui ont fait ce travail d'apprendre à penser par eux-mêmes, à s'informer par eux-mêmes depuis des années, ça y est, pour eux, elles sont dans la période des révélations parce qu'elles ne voient que les confirmations de ce qu'elles pensaient depuis très longtemps. Et ce phénomène va augmenter, à mon sens, et on va réellement aboutir à des révélations qui seront absolument indiscutables, mais que, je ne sais pas, peut-être que la moitié de l'humanité ne va même pas vouloir regarder tellement c'est impossible à croire. Donc ça, c'est la première année, je pense, 2020. C'est la première phase de l'effondrement. Et ensuite, il y aura la deuxième phase parce que l'information joue un rôle considérable. Au niveau collectif, lorsqu'on aura réussi à regarder en face tout le mal que notre conscience collective a engendré lorsqu'on aura réussi à regarder en face, et donc je vois plutôt ça l'année prochaine, mais vraiment, tout ce que le parc de la pensée a produit comme dérive absolument insupportable et qu'on ne le savait pas et que si, c'est vrai, eh bien là, ça va nous forcer à rompre définitivement avec le système qui a produit ça, c'est-à-dire le système matérialiste, ultra-libéral, le consumérisme, etc. Et de toute façon, c'est la seule manière de s'en sortir pour apprendre à maîtriser notre consommation de manière à éviter tous les écueils. Et en même temps, ce système, il n'est pas extérieur à nous, il est nous, c'est-à-dire il est nous, humains, incarnés dans notre dualité, expérimentant à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, ombre et lumière. Il est l'expression de notre conscience collective à laquelle chacun de nous a apporté une brique. Ceux qui n'ont rien fait, ils ont apporté une brique parce qu'ils ne se sont pas informés. Donc, voilà, les personnes qui pensent être complètement innocentes dans le fait qu'on a produit une société complètement folle, elles ne le sont pas parce qu'en fait, elles ont demandé à ce que leur sécurité soit assurée, qu'un gouvernement s'occupe d'eux, c'est un tort. On vit dans un univers de libre-arbitre. Il ne faut pas faire confiance. On n'arrive pas sur la Terre au club méditerranéen. On n'arrive pas sur là. On arrive sur la Terre pour apprendre de la vie et ça ne consiste certainement pas à faire confiance à Big Pharma pour guérir, à faire confiance à un gouvernement pour avoir de l'argent pour vivre, etc. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on a tous contribué par notre ignorance à laisser se déployer un système prédateur. Nous sommes, on n'est pas coupables, mais nous sommes les responsables de ça. Et la seule manière de guérir, c'est de chercher à s'informer. On est dans une guerre de l'information depuis des décennies. Il n'y a que l'information qui va nous permettre de guérir. C'est-à-dire, chacun doit apprendre à penser par lui-même, aller à la pêche par lui-même à ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Ne pas tomber dans les écueils qui, justement, de la pensée dualiste qui consiste à voir des grands méchants partout. Non, non. Comme je vous disais tout à l'heure, dès qu'on cherche à culpabiliser quelqu'un, à extérioriser un mal, ça veut dire qu'on a un problème à résoudre en soi à ce niveau-là. Celui qui a résolu celui qui n'est plus responsable d'un mal, c'est celui qui ne ressemble plus ce mal chez les autres. Tout à fait. Vous le disiez très justement tout à l'heure. Ça, c'est un fondement de la physique de la conscience, quelque chose de fondamental qui est très important à comprendre. Moi, au départ, je l'avais compris intuitivement. Après, j'ai mis longtemps à me dire « Mais c'est vrai, ça. » Parce que j'en parle, les gens disent « C'est ridicule. » Et après, j'ai compris physiquement comment ça marche. Évidemment, c'est tout simplement parce qu'on crée sa propre vie, on crée sa propre réalité en fonction de ses propres émotions. Et donc, si on a une émotion, si on est en situation de vivre une émotion négative parce qu'on est en situation de haïr quelqu'un ou de dire « Voilà, c'est la faute du grand méchant loup, etc. », c'est qu'on a un problème à résoudre à ce niveau-là. C'est qu'on refuse d'être l'auteur de ça. Donc, ça, c'est très, très important de comprendre ça. C'est même la conséquence de l'éveil spirituel. Je ne dirais pas la clé parce que ce n'est pas parce qu'on a compris ça qu'on va s'éveiller. Mais enfin, ça doit pouvoir aider quand même. Oui, puis on peut le comprendre mentalement et ne pas l'avoir intégré. Mais c'est vrai que cette idée d'effet miroir que tout est miroir de nos êtres. C'est vraiment un guide ou une leçon ou en tout cas un enseignement, une initiation. Je ne sais pas comment le qualifier tellement c'est d'une importance capitale. Voilà. Et on a laissé faire des choses horribles tout simplement parce qu'on n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu se dissocier de tout ça. Et c'est vrai que le capitalisme a donné tellement de liberté à certains de ne plus d'être au-dessus des lois que ça aboutit à tes dérives. Il y a une logique là-dedans. Oui, bien sûr. Et comment la graine de capitaliste en moi, en chacun, a nourri ça et est responsable et co-responsable de tout ça aussi. C'est vraiment ça qu'on a regardé les humains. C'est pour ça que quand on parle d'information, je reviens à notre information aussi intuitive que vous avez bien expliqué et à la physique informationnelle. C'est comment finalement cette information que je reçois dont je ne sais pas si elle est objective, vérifiée, véritable, illusionniste, projection, résonne ou pas en moi finalement, tout simplement. Tout à fait. Oui, oui, oui. C'est très, très important. Comment dire ? Puisque je n'en sais rien. Oui. Non, mais au bout du bout, si je sais qu'on ne sait pas tout ou qu'on ne sait pas toujours grand-chose, comment les informations qui circulent, je parle des informations comme étant vues comme des informations matérielles encore une fois et je ne parle pas de l'information intuitive quand je dis ça. Oui, voilà, c'est ça. Je ne mélange pas les deux types d'informations en fait quand je parle. Voilà, il ne faut pas mélanger. Non, c'est très important d'entrer dans une recherche personnelle, essayer de comprendre, d'acquérir de l'information, de s'instruire, de se documenter, etc. en lien avec l'essentiel de sa vie. Il faut se dire, voilà, je cherche mon essence. Bon, comment dire, alors comment je fais moi ? Si je cherche une information pour savoir, alors ce n'est pas forcément pour savoir si quelque chose est vrai ou faux, aujourd'hui c'est la mode, on pourra simplement acquérir, acquérir une compétence. Donc, je vais avoir une grosse bibliothèque où je vais chercher sur Internet, etc. Oui, de la connaissance, oui, c'est bien. Voilà. Il faut d'abord, il faut relier cette connaissance à qu'est-ce qui en moi fait que je veux cette connaissance, qu'est-ce que je veux en faire, qu'est-ce que, voilà, si on crée le lien entre son cœur, je dirais, son cœur, donc son soi, son âme, et la quête de l'information, on va être amené à trouver cette information synchronistiquement. On va la trouver toute seule, elle va se présenter à nous, le livre va tomber par terre. Vous voyez, ça se passe souvent comme ça. Moi, j'ai souvent fait ça quand j'ai acheté des livres dans les librairies. Avant d'entrer dans la librairie, je me rappelle à moi-même ce que je veux et puis, voilà, je ne sais pas dire que ça marche à tous les coups, mais ça m'est tellement arrivé qu'après, j'ai essayé de le reproduire et je trouve que ça marche bien. Oui, et vous le faites quand vous lisez des livres aussi, d'ailleurs, visiblement. Exactement, oui, quand on lise. C'est pour ça que je lis souvent en diagonale parce que j'ai confiance sur le fait que Feuilleté va m'amener, c'est un peu comme si j'utilisais mon flair, comme si... Et ça marche, surtout quand il y a des illustrations dans un livre ou alors on ouvre un peu des pages au hasard, etc. Bon, on a vite fait, en cinq minutes, de ressentir à peu près le contenu d'un livre. Ce n'est pas grave si on se trompe puisque de toute façon, on sait qu'on n'est pas allé voir de près. Eh bien, si on fait comme ça, on va petit à petit, donc, si on butine, donc, il y a force de butiner. Bon, alors, dans un premier temps, on va sentir que c'est trop... Oh là là, on n'y arrive pas, il y a trop d'informations contradictoires, c'est trop compliqué de faire les liens, etc. Mais, l'effort qu'on va y investir et l'émotion qui est reliée à cet effort vont faire que, si, on va trouver, je vous assure, on va finir par trouver une façon d'éclairer le problème et de, ça y est, de trouver un ancrage. comme quand on est en train de grimper une falaise, une montagne et que, bon, on ne s'en sort pas, soit c'est de la grimpe, soit c'est parce qu'il y a des épineux partout, on ne trouve pas le chemin. Ben, il y a un moment donné, je vous assure, moi je ressens ça en montagne. D'ailleurs, il y a un parallèle entre mes recherches intellectuelles et mes recherches de sentiers. Oui, je veux bien le croire. Le cœur qu'on met à l'ouvrage dans cette recherche, ben, on nous fait tomber sur des, je ne vais pas dire des trésors, mais enfin, on vit des joies, la joie de ça y est, ça y est, ça y est, on n'est plus du tout dans la même situation du début, on a fait un chemin, on a monté une marche, on a progressé, alors des fois, on ne sait pas trop à quoi ça va servir et puis, ben, on y revient plus tard et après, ben voilà, et si vous voulez, c'est là, vous avez réellement laissé votre futur entrer dans votre présent parce que vous ne savez pas trop pourquoi vous faites tout ça, et ben, il suffit d'attendre quelques temps, quelques jours, moi, et puis, ah, ça y est, maintenant, j'ai compris pourquoi j'ai fait tout ça, j'ai compris pourquoi j'ai fait cette recherche d'informations, pourquoi j'ai fait ces sentiers, pourquoi, vous voyez, c'est tout le monde. Ça se confirme. c'est comme un acte de foi où on essaye de chanter le mental justement pour aller vers le futur qui correspond à ce qu'on a envie de vivre émotionnellement et donc forcément le meilleur. Pour tenter d'arriver vers une conclusion de ce passionnant entretien, j'avais envie de vous poser cette question, qu'est-ce que, je sais bien que vous êtes pas mal à Mirma, vous n'êtes pas une voyante, je ne me méprends pas du tout, mais quelle intuition, quelle préscience vous avez du futur qui se dessine ? Justement, vous avez un peu parlé de l'année prochaine en disant que c'était, là, le virus était les prémices des contractions, ce que disait Annick de Sousenel aussi que j'ai interrogé, interviewé il n'y a pas très longtemps. Oui, oui, oui. C'est vraiment ça qui se dessine ? Moi, je pense qu'on va vers l'effondrement du système capitaliste. Alors, est-ce que ça va être dur à vivre ou pas ? J'en sais rien. Je pense qu'il va y avoir d'énormes différences suivant les gens, suivant les zones, suivant les... Voilà, c'est... De toute façon, les personnes qui sont qui ont suivi un certain chemin d'évolution et qui attendent ça depuis très longtemps vont mieux le vivre que celles qui débarquent et qui pensaient que, ah, notre société est comme... Vous voyez, ceux qui pensent à leur point de retraite dans 40 ans, par exemple. Bon. Non, là, il va y avoir une grande différence dans le vécu des gens. Ceux qui ont anticipé ce mouvement parce qu'ils ressentent qu'il y a un grand mouvement de conscience à l'œuvre et qu'en même temps de révélation qui va se traduire par une apocalypse, cet apocalypse sera bien vécu par ceux qui s'y sont déjà préparés. Et s'y préparer, ça veut dire s'y préparer en conscience, mais aussi, ça veut dire s'y préparer dans notre façon de vivre. C'est-à-dire que, évidemment, vivre dans les villes et vivre à la campagne, ça va être pareil. On voit déjà la leçon du coronavirus. Ceux qui ont été confinés sont ceux qui étaient dans les villes et ceux qui étaient dans les campagnes n'ont pas été confinés. Donc, voilà, il n'y a pas photo. En plus, on va s'apercevoir, moi, j'ai fait des courses dans une boutique bio aujourd'hui. J'ai acheté plein de légumes, que des légumes, rien de cher. J'en ai eu pour deux fois plus cher que d'habitude. Donc, ça montre bien ça montre bien où va être la valeur à l'avenir. Donc, voilà. Alors, j'ai déjà fait quelques interviews et vidéos pour résumer comment je vois le futur. Eh bien, je vois le futur, évidemment, différemment suivant les personnes. Et pour les personnes qui ont fait ce travail, ce futur, ça sera autonomie, résilience, solidarité. Pour les personnes qui débarquent, qui ont tout investi dans la confiance, dans les médias, notre média, nos médias, notre système, etc., qui réclament plus de salaire, plus de machin, plus de... Eux vont mal le vivre parce qu'ils ne vont pas du tout être adaptés à la nouvelle réalité qui va se présenter, à mon avis, dès l'année prochaine. Donc, voilà, il faut revoir notre conception de la valeur des métiers. Les petits métiers, vont retrouver une grande valeur. Les métiers très bien payés vont perdre de leur valeur. Voilà, moi, je vois les choses comme ça. Donc, il y aura une grande population qui va se retrouver, une partie de la population qui va se retrouver sous tutelle. Il est probable que le système qui cherche absolument à nous tracer de partout, réussira à tracer une partie de la population. la partie de la population dont je fais partie et qui va refuser systématiquement le traçage quitte à aller en prison, même si je refuse, eh bien, on va devoir résister. Voilà, il y a quand même un système de contrôle qui va essayer de s'imposer. Il va falloir résister contre ce système de contrôle. ça ne va pas être facile. Et donc, comme disait Annick de Souzenel, effectivement, il va y avoir un accouchement dans la douleur parce que entre... Donc, de manière à ce qu'un autre futur puisse prendre racine et cet autre futur, le bon, le futur relié, puisse prendre racine dans l'existentiel, dans l'organisation sociale. Donc, le fait de bâtir un nouveau monde autour de communautés proches des villages. En France, on a beaucoup de chance à ce niveau-là et d'arriver à bâtir cette autonomie et à construire ces nouveaux métiers proches du local, proches de la sancticité, la redécouverte de l'humain, la vie en société. Je ne dis pas en communauté parce qu'il faut faire attention. La vie en communauté, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas forcément une panace. Pas du tout. Donc, non, il faut... On est allé vers trop d'individualisme. On a aussi essayé, on a aussi expérimenté les excès du communautarisme. Il faut trouver la voie du milieu. C'est ça. La tribu. La tribu. Il faut retrouver le sens de la tribu. Il faut retrouver le sens du tourisme vraiment, mais qui n'est pas du tourisme, mais qui est un chemin vers la découverte. imaginer quand le monde va s'enrichir grâce à tout ce déploiement de nouvelles expériences de vie, comment il va être super intéressant de voyager pour aller vivre ce qu'ont fait les voisins, ce qu'ont fait ceux qui sont un peu plus loin, etc. ça va être passionnant. Moi, je pense qu'il y a un futur absolument passionnant. Les nouvelles technologies légères, low-tech, vont petit à petit permettre aux gens de vivre, mais vraiment, de vivre très très bien sans avoir besoin d'un patron ou de passer sa journée devant un ordinateur. C'est complètement ridicule. Aujourd'hui, il y a la moitié de la planète qui soit disant travaille en étant devant un ordinateur. Ce n'est pas exagéré. Alors, Philippe Guimant, est-ce qu'il faut résister et combattre ce qu'on ne veut pas voir advenir ou il faut simplement laisser advenir l'intuition et la conscience et la beauté du soi qui pousse vers cet autre monde ? Alors, résister n'est pas combattre. Combattre, combattre, oui, mais à condition de combattre dans la non-violence et dans la confiance. Oui, qui est toute la question que posait Gandhi, d'ailleurs, à une autre époque. Voilà, c'est-à-dire le mal ne passera pas par moi. Et d'être bien installé dans cette souveraineté et donc de ne pas avoir peur. Parce que le problème souvent du combat, c'est qu'il dégénère en violence, en haine, en peur. Et donc ça, il faut à tout prix l'éviter. De toute façon, le simple fait de dire non, il n'y a pas besoin de haine, de violence et tout ça. On dit non, on est dans la résistance, on n'acceptera pas, on peut le faire calmement. Tout simplement, il faudra qu'il y ait des actes isolés qui fassent tâches d'huile, qui servent d'exemple. Bon, ça va être passionnant. Et je pense que si on n'a pas compris qu'on construit notre réalité en conscience, on ne comprendra pas qu'effectivement, il faut éviter de sombrer dans la peur et dans la haine, puisque quand on sombre dans la peur et dans la haine, on sait qu'on se construit un futur de peur et de haine. Donc, quand les gens auront suffisamment massivement engrangé cette leçon, cette vérité, ils vont éviter de sombrer évidemment dans des actions. Aujourd'hui, on croit qu'il faut revendiquer pour obtenir, on croit qu'il faut manifester pour faire céder, on croit que... Mais non ! Prenez en exemple le mouvement des Gilets jaunes. Il était bien parti tant qu'il était installé sur les ronds-points. C'était un peu comme une fête au niveau de chaque ronds-points et la population avait conscience de l'importance de ce mouvement et là, il était dans toute sa splendeur. C'est lorsqu'ils sont allés faire des manifestations sur Paris qu'ils ont été squeezedés. Voilà. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré parce que des mouvements extérieurs sont venus tout dégénérer. Là, ils ont donné prise à une faille et moi, je crois que ce mouvement avec des Gilets jaunes, au départ, il était très sain et simplement, il est tombé dans le piège de l'infiltration par les Black Blocs et tout ça. Ça veut dire quand même qu'un mouvement peut avoir une terrible efficacité au départ et dégénéré. Mais maintenant qu'on sait que la conscience, c'est la conscience qui compte, on va pouvoir ne pas tomber dans ces failles. Il faut l'apprendre aux Gilets jaunes. Oui, et en même temps, il y a aussi beaucoup de mouvements qui attendent de gouvernement des choses et peut-être il est temps aussi, je ne parle pas forcément des Gilets jaunes, mais d'une manière générale, d'arrêter aussi d'attendre de nos gouvernements, d'attendre de l'autre et de compter sur sa propre souveraineté, vous en parliez, sur sa propre responsabilité parce que l'attente est aussi faite de nos conditionnements qui est aussi, après on part dans la psychanalyse, mais qui est finalement qu'est-ce que mes parents, qu'est-ce que je cherche à combler que je n'ai pas reçu et qu'en fait je peux m'offrir à moi-même et que je considère qu'il ne m'a pas été donné et que je continue à attendre qu'on me donne et qui prend des formes multiples que ce soit un patron, que ce soit un frère, une sœur, un collègue, un président, etc. Il ne faut pas attendre mais évidemment on va dire mais quoi faire, quoi faire ? Déjà avant d'agir, commencer à travailler son futur en conscience. Déjà c'est une action, ça a une action. Et puis cette année on a appris la grande leçon du coronavirus et qu'on sait qu'on ne peut plus faire confiance à un gouvernement puisque le gouvernement est manipulé par des multinationales, en l'occurrence Big Pharma, mais aussi toutes les entreprises de la 5G qui ont profité pour... qui essaient d'en profiter donc on voit bien que si vous voulez par exemple la 5G qui débarque là, à aucun moment il n'y a eu des études de nocivité pour savoir si ça pourrait avoir un impact sur la population. Non, on prend la population en cobaye et en plus les dangers de la 5G ce n'est pas seulement les rayonnements électromagnétiques, c'est le fait que ça va permettre le traçage humain par l'intermédiaire des objets connectés, etc. donc ça c'est... Et ça, on voit qu'aujourd'hui on essaye de nous l'imposer de force en plus, on ne nous demande pas notre avis, pas de débat public, pas d'études d'impact sur la santé, donc franchement, comment voulez-vous faire confiance à un gouvernement qui de plus cherche à tout prix à favoriser les sociétés pharmaceutiques ? Et puis on revient aux lois autologiques, quelles sont les lois du vivant et vraiment, et quand on transgresse ça, qu'est-ce que ça donne ? Oui, voilà, on transgresse... En fait, il faut aller dans la transgression nous-mêmes pour se protéger de la transgression des élites et des gouvernements parce qu'aujourd'hui, la transgression, elle se situe au niveau des autorités, ce n'est pas au niveau du peuple. Le peuple, il a appris à être sage, il l'a bien démontré. Sauf que c'est notre propre transgression intérieure, encore une fois, je pense, qui se joue à l'extérieur, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand même, à nous de nous déconditionner, ça nous renvoie quand même à notre individualité, notre responsabilité individuelle. Complètement, nous sommes souverains, ne jamais oublier que cette physique de la conscience, c'est une physique du libre-arbitre et que le libre-arbitre, c'est partir à la concrète, à la coquette de sa souveraineté. Et si nous avons construit un monde aussi aliénant, c'est parce qu'on n'avait pas cette notion de souveraineté et qu'on a accepté de déléguer cette souveraineté à des gouvernements, des autorités qui, vous voyez ce qu'elles s'en ont fait, finalement, elles sont eux-mêmes manipulées par le système ultra-libéral qui cherche à faire du pognon. Donc, c'est n'importe quoi. Franchement, bâtir un système de santé, faire de la santé un business, c'est complètement délirant. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai honte de vivre sur la planète Terre. Faire que, accepter que nous soyons soignés par des entreprises qui ont intérêt à ce qu'on soit malade. On vit dans un système comme ça. Franchement. Mais tout est comme ça. Tout est comme ça. J'avais une connaissance qui travaillait dans un très gros laboratoire pharmaceutique qui était responsable du pôle cancérologie. C'est vraiment des chiffres très gros, des chiffres d'affaires extrêmement importants. Un jour, elle a eu une prise de conscience dont elle témoigne publiquement, extrêmement forte et violente. Elle disait qu'elle se réjouissait évidemment de l'augmentation de son P&L, de sa ligne de business. Et forcément, sa ligne de business était basée sur l'augmentation des cancers. Oui, et le jour où violemment il y a quelqu'un de brillant évidemment pour arriver à ce poste-là et le jour où elle a eu cette prise de conscience, ça n'a été plus possible pour elle. Elle s'est dit je ne veux plus cautionner ça. Mais c'est vrai que c'est une question aussi de paradigme et de conscience et de comment cette porosité, comment finalement cette séparation entre la conscience et la réalité, vous expliquez ça très bien, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là finalement à cette dichotomie entre les deux ? C'est complètement lié. Le fait qu'on avait d'abord créé un ancien futur transhumaniste parce que pendant trois siècles, on a pensé que nous étions des machines biologiques. quand on pense être une machine, il est tout à fait normal qu'on crée un futur dans lequel on est augmenté en tant que machine. D'accord ? Et depuis quelques décennies, eh bien, avec, bon, tous les mouvements de la conscience, etc., et plus particulièrement depuis une décennie ou cet éveil de la conscience quand même, on est en train de construire un nouveau futur et il fallait que ce nouveau futur s'ancre dans la réalité et le paf, le virus a débarqué et c'est, à mon avis, le point de départ puisque les prises de conscience que va permettre le coronavirus, le confinement et tout cette, comment on pourrait ça, cette démonstration de force de toutes les multinationales qui veulent imposer tout ce qui est finalement mauvais pour l'humain, va faire prendre conscience du fait que, ben non, voilà, on ne veut pas y aller. Et donc, il y a une partie de l'humanité qui ne va pas y aller. Après, je ne sais pas, je ne suis pas un demain, je ne peux pas prédire. À mon avis, on va vivre des périodes passionnantes où ça va être, mais bon, ça va être passionnant. Oui, ça va être passionnant. En tout cas, merci infiniment pour la richesse de cet entretien. J'aimerais conclure avec l'épilogue de votre livre Le Pic de l'Esprit. Oui. Vous dites apprendre à piloter un vaisseau pour traverser le multivers afin de rentrer chez soi avec un grand S où une fête se prépare avant de finalement rentrer à la maison. Pas tout à fait incognito. Voilà, je trouve ça très beau. En fait, ça me touche beaucoup. Enfin, vos paroles, j'ai été extrêmement touchée déjà par cet entretien. Merci. J'ai de la gratitude d'avoir croisé votre âme dans cette villa et probablement aussi multanée dans plein de vie en même temps vu tout ce qu'on vient de dire. C'est ça qui est toujours merveilleux avec cette perspective qui est à la fois extraordinaire mais aussi vertigineuse dans cette imbrication de tout qui peut aussi nous donner le vertigine. Philippe Guimond, je rappelle vos ouvrages La route du temps, la physique de la conscience et le pic de l'esprit où vous mariez, on l'a bien compris, la physique et la spiritualité en expliquant évidemment le phénomène des synchronicités. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.